Ma rencontre avec Adam Smith remonte à 8 ans déjà, lorsque j'ai pris part à un séminaire de master, tout en étant en deuxième année de bachelor. Le séminaire ne traitait pas du tout de sympathie, mais de l'idée de justice d'Amartya Sen. Et dans cet ouvrage, Amartya Sen utilise un concept que l'on retrouve dans la théorie des sentiments moraux, un livre dans lequel Adam Smith développe son concept de sympathie. La sympathie, c'est ce mécanisme de communication des passions qui nous fait participer à l'expérience émotionnelle d'autrui en ressentant une émotion analogue à la leur. Et la sympathie est importante en morale, notamment concernant les jugements moraux, puisque l'approbation morale consiste en un accord émotionnel, dans le sens où si je pleure avec vous la mort de votre mère, c'est que j'approuve votre tristesse. Et d'autre part, notre intérêt qu'on a pour autrui mène à des comportements d'entraide indispensables au maintien de la société. En philosophie, on étudie des concepts, ou des liens entre concepts, comme responsabilité morale et sympathie. Est-ce qu'une personne incapable de ressentir les émotions d'autrui et se projeter à sa place peut-elle être tenue pour responsable ? La raison étant que la sympathie peut jouer un rôle épistémique. nous faisant savoir si on est responsable ou non. Ou alors un rôle motivationnel, nous faisant adopter des comportements d'excuses. Donc, est-ce que la sympathie pourrait être une condition d'attribution à la responsabilité morale ? Et si tel est le cas, pourquoi est-ce que cette condition est meilleure qu'une autre ? est-ce que cette condition est meilleure qu'une autre ? Sous-titrage Société Radio-Canada